Merci Père Robert Vous allez tous bien Je fais un gros bisou à ceux qui sont en présentiel Et un gros bisou à ceux qui me regardent par internet Et vraiment que la présence de Dieu soit manifestée aussi bien ici que dans chacune de vos maisons Et ce matin j'ai l'impression qu'on va passer un bon moment dans la parole de Dieu Le Seigneur va nous remuer un petit peu, nous secouer, nous défier Amen, pour que nous soyons cette église forte Que nous sommes appelés à être dans notre génération Le Seigneur, comme nous sommes appelés à être dans notre génération Prions Alléluia Seigneur, je te remercie pour ta sainte présence Le Seigneur, nous sommes tellement redevables par rapport à ta présence Nous sommes redevables, Seigneur, par rapport au prix que tu as payé Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu Pour que nous soyons appelés fils et filles Et Seigneur, tu nous appelles aussi l'épouse de Jésus-Christ L'épouse de Christ Il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction des pains et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Et ils en partageaient le produit entre tous Selon le besoin de chacun Ils étaient chaque jour, tous ensemble Assis du haut-temple Ils rompaient le pain dans les maisons Et prenaient leur nourriture Avec joie et simplicité de cœur Louant Dieu et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église Ceux qui étaient sauvés Amen Je crois qu'on pourrait rentrer à la maison Simplement en ayant lu ce passage Donc ce matin je voudrais aborder Deux points sur ce passage Qui sont basés sur acte 2 chapitre 42 Donc je vais aborder les deux premiers points ce dimanche Et les deux derniers points dimanche prochain Ça sera la suite en fait Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Premier point Ils persévéraient dans la communion fraternelle Deuxième point Pour que nous retournions aux fondamentaux Aux bases de la foi Aux fondements de la saine doctrine A l'enseignement des apôtres Si nous voulons vraiment être cette Église Du 21ème siècle Nous devons avoir une passion renouvelée De l'enseignement et de la parole de Dieu Une passion et un amour pour la vérité Une passion et un amour pour la saine doctrine Et nous devons être un peuple Qui persévère dans cet enseignement Amen Nous voyons que dans les débuts de l'Église Il y a eu les quatre évangiles Plus les lettres des apôtres Qui sont devenues le Nouveau Testament Et beaucoup d'enseignements des apôtres Sont contenus dans ces lettres Mais il est dit dans la parole de Dieu Quand le Fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre En d'autres termes Trouvera-t-il une Église Qui prêche l'enseignement des apôtres Rappelez-vous La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Quand le Fils de l'homme viendra Trouvera-t-il une Église Qui prêche le Royaume de Dieu Une Église qui prêche la croix Une Église qui prêche le renoncement Aux oeuvres mortes Une Église qui n'est pas intimidée De parler du péché Amen Qui n'est pas intimidée De parler de l'enfer Du jugement De la résurrection des morts Et du retour de notre Seigneur Jésus Christ Amen Est-ce que c'est ce genre d'enseignement Que nous entendons Dans l'Église du XXe siècle Du XXIe siècle Is this the kind of teaching We hear in the church Of the 21st century Dans les mega-churches In these huge mega-churches That exist Dans les little churches And in the tiny little churches That exist Dans les groupes de maison In the home groups Est-ce que c'est ce genre de message Qu'on entend L'enseignement des apôtres Are we hearing In the messages of today The true teaching From the apostles Qui défie ta foi Qui défie ta façon de vivre Qui te pousse vers la sainteté Qui te pousse à être transformé Par la parole de Dieu Et par l'Esprit de Dieu Qui te pousse à ce que ton mode de vie Soit changé Et qu'il soit adapté Selon le modèle de Christ Amen Et je voudrais illustrer Mon propos par deux anecdotes Sur l'importance de prêcher La parole de Dieu Sur l'importance de persévérer Dans l'enseignement des apôtres Vous savez depuis quelque temps On est vraiment à la recherche En écoutant l'Esprit de Dieu Et en se disant Seigneur ok Comment faire Pour que l'Eglise Soit cette église Que tu recherches Donc on est en train Peut-être de voir Différentes choses Sur la forme Sans changer le fond du message Sans changer le message Et à ce propos J'ai été interpellé À un moment donné Par un tweet Sur Facebook D'une femme pasteur suisse Et mon oeil A vraiment été attiré Par rapport à cette femme pasteur Et parce qu'elle voulait Toucher les perdus D'une façon différente Pour pouvoir aborder Les gens Nos contemporains Et toucher notre génération Donc j'ai navigué Un petit peu Sur son tweet Et j'ai vu des clips Qu'elle faisait Mais c'était vraiment Super bien fait Très professionnel Et à un moment donné Même sur son clip On voit qu'elle est Dans une salle Qui est un peu remplie De fauteuils Donc un peu Un peu cosy Et vraiment J'étais interpellé Par cette forme Et je me disais Tiens c'est intéressant Ça a tiré l'oeil Ça mettait un contexte Qui était cosy Et je me suis un peu Même projeté Je me suis dit Oui ça serait bien Que des croyants Viennent ici Ou même des non-croyants Pour entendre la parole De Dieu Et pour être touché Par l'évangile Donc j'ai voulu Aller un peu plus loin Donc après J'étais sur son site Internet Et elle disait Qu'en fin de compte Elle veut prêcher Un évangile Qui soit abordable A notre temps Ok Donc là J'étais un peu moins Mais je voulais Aller encore plus loin Je ne veux pas trop juger Tout de suite Lapider les gens Avant d'avoir Entendu ce qu'ils ont à dire Et là J'étais choqué Et ça correspondait Donc je suis tombé Sur une vidéo De sa part Un enseignement De sa part Où elle était Interviewée Par un journaliste Et elle était Enthousiasmée Parce que c'était Bientôt Elle allait pouvoir Célébrer Le premier Mariage gay Dans son église S'attacher A la saine doctrine Donc le but Ce n'est pas De changer La forme Pour changer La forme Ça sert à quoi Si tu ne t'attaches Pas à l'enseignement Des apôtres Ça sert à quoi Si on ne voit pas La différence Entre un chrétien Et quelqu'un du monde Ça sert à quoi Si on ne prêche pas Que le péché T'amène en enfer S'attacher Et persévérer Dans l'enseignement Des apôtres S'attacher A l'enseignement Des apôtres S'attacher Au message De la croix Ne pas poser De nouveau Le fondement Du renoncement Aux d'œuvres mortes Le péché C'est le péché Et dans cette église La personne Qui pêche Ne sera pas A l'aise La personne Qui se vôtre Dans le péché Ne sera pas A l'aise Parce que nous T'aimons Suffisamment Pour te dire La vérité Pour que tu sois Délivré De la puissance Du péché Et que tu vives Comme un disciple De Jésus Christ Dans cette église Nous allons Prêcher la croix Que ça plaise Ou non Tu seras Transformé Renouvelé Défié Et tu seras Plus comme Christ Amen Dans cette église Quand tu seras Au bord De l'adultère En pensant A une femme Avec qui tu n'as pas Fait alliance Ou en pensant A un homme Avec qui tu n'as pas Fait alliance Dans cette église Tu ne seras Pas à l'aise Parce qu'on te dira Que c'est du péché Et l'adultère Commence Dans la pensée Et parce que Nous t'aimons Nous allons T'encourager A renouveler Tes pensées Et à résister Au péché Par amour Pour ton Seigneur Amen Matthieu chapitre 24 Verses 37 et 39 Ce qui arriva Du temps de Noé Arrivera de même À l'avènement Du Fils de l'homme Car dans les jours Qui précédèrent Le déluge Les hommes Mangeaient Et buvaient Se mariaient Et mariaient Leurs enfants Jusqu'au jour Où Noé Entra dans l'arche Et ils ne se doutèrent De rien Jusqu'à ce que Le déluge vint Et les emporta tous Il en sera de même À l'avènement Du Fils de l'homme Ce que je perçois Dans notre génération Je peux me tromper C'est que nous sommes Exactement comme La génération de Noé Tout comme du temps De Noé Tout allait Tout avait l'air De baigner Les gens se mariaient Mariaient leurs enfants Et tout à coup Dieu a dit à Noé Entre dans l'arche Et là Une grande catastrophe Est venue Je ne sais pas Si vous vous souvenez De la prédication Que nous avions fait Le pasteur Robert et moi Le premier dimanche De cette année Un moment donné Dans le moment De questions réponses On a comparé L'église Au Titanic Mais je crois Que c'était Une bonne image Pour vraiment Nous encourager Est-ce qu'on a Construit Le modèle humain Est-ce qu'on a Construit Un Titanic Ou est-ce qu'on a Construit Quelque chose Comme l'arche De Noé Une église Qui sera prête Devant l'adversité Une église Qui aura Une structure Suffisamment Forte Pour accueillir Ceux qui sont Amoureux De la sainte doctrine Et pour en sauver Le plus grand nombre Comme je vous l'ai dit Je pense Percevoir Que nous sommes Tout comme La génération De Noé Que l'heure Sur le calendrier De Dieu Sur l'horloge De Dieu Est très avancée Que les temps Que nous allons vivre Sont des temps De plus en plus Difficiles Et c'est pour cette Raison que nous avons Besoin de fortifier Les fondations De voir comment L'église primitive A été solide Cette église Qui est née aussi Dans une grande Adversité Où on a vu Les premiers martyres Cette église Qui était heureuse De souffrir Pour Christ Mais nous Est-ce que nous sommes Heureux De souffrir Pour Christ Ou est-ce que nous Faisons tout Pour trouver Notre petit bonheur Sommes-nous vraiment Ces disciples De Jésus Christ Qui veulent voir La manifestation Du royaume de Dieu Là où ils sont Amen Amen Hallelujah Ok Premier point Il reste 5 minutes Pour le deuxième point Bien Donc vous avez compris Il faut s'attacher A l'enseignement Des apôtres J'ai tellement à dire Là-dessus De s'attacher A l'enseignement Des apôtres De s'attacher De porter sa croix De porter sa croix D'être un chrétien Qui a une colonne vertébrale Qui n'a pas peur De parler Comme il doit parler Qui a des convictions Et qui se tient Et qui se tient Sur ses convictions Ok Deuxième point Le Seigneur Il persévérait Dans la communion Fraternelle Donc c'est l'un des autres Points Pour lesquels Il faut vraiment Mettre l'accent Je crois Et nous voyons Qu'avec cette pandémie A quel point Nos contemporains Et même Des frères et sœurs De l'église Ont souffert Par rapport A cette communion Fraternelle Et même Nous voyons Que là Nous sommes Quelques-uns Dans l'église Et par rapport A ceux Qui nous regardent Aussi par internet Et nous languissons Après cette communion Fraternelle Mais ça fait partie Aussi du modèle D'église De ce modèle D'église Qui ressemble Plus à l'Arche De Noé Qu'au Titanic Et pour moi La Et pour moi L'enseignement Des apôtres Est aussi important Que la communion Fraternelle Et la communion Fraternelle Est aussi importante Que l'enseignement Des apôtres Ça fait partie De la même fondation Parce que nous sommes Créés à l'image De Dieu Nous sommes Des êtres Relationnels Nous avons besoin De la communion Nous avons besoin De nous aimer Les uns Les autres Et rappelez-vous Lorsque le Seigneur A créé L'homme L'homme A son image Avant la chute Il a dit Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul Avant la chute Il n'y avait pas De péché Nous ne sommes pas Faits pour vivre Seuls Nous sommes faits Pour vivre Ensemble Et en tant qu'église Nous sommes La communauté Des rachetés Amen Et nous avons Besoin Des uns Des autres Nous avons besoin De cultiver Cette relation Cette communion Fraternelle Et de faire Des efforts Supplémentaires Pour que Ce soit Des relations De qualité Et vous savez Le dimanche matin On a deux heures Simplement ensemble Et c'est pas Insuffisant Pour Bâtir Des relations De qualité Qu'est-ce que J'entends Par des relations De qualité Nous avons besoin D'avoir un cercle D'amis De frères Et de sœurs Qui nous aiment Suffisamment Pour nous encourager Quand nous sommes À terre Pour dire Allez Tu vaux mieux Que ça Quand nous nous Sentons faibles Qui ont une bonne Parole D'encouragement Mais aussi Nous avons besoin De frères Et de sœurs Qui sont suffisables Qui nous aiment Suffisamment Pour nous dire Quand nos fruits Sont moins bons Qui ont un tel accès Dans nos vies Et sur nos vies Qui sauront Comment Avec bienveillance Avec amour Nous dire Ok tu sais frère Ton fruit Aujourd'hui Il n'est pas Si terrible Que ça Amen Si jamais Tu es entouré De personnes Dans ton cercle D'amis Qui sont toujours En train De te décourager Qui sont toujours En train De chercher Où ça va pas Qui sont en train De chercher la faille Qui sont toujours En train de dire Que ce que tu fais Ce n'est pas bien J'ai une nouvelle Pour toi Tu as besoin De changer d'ami Mais en même temps On ne peut pas Être entouré De personnes Qui nous disent Que tout est bien Quand nous sommes À côté de nos chaussures J'ai besoin Que quelqu'un me dise Quand je suis À côté de mes chaussures J'ai failli dire Le mot Mes chaussures Il y a internet Qui est là Quand je dévie Quand il y a Quelques choses Qui ne vont pas Amen La communion Paternelle Mais nous ne pourrons Pas avoir Cette communion Fraterniale Aussi profonde Avec deux heures Simplement Le dimanche matin Nous avons besoin De bâtir Nos relations En dehors Du culte Du dimanche matin Pour faire partie De cette église Qui est une arche Où les gens Où les gens Seront En sécurité Et où les gens Pourront grandir Amen 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 Je suis sûr que vous avez des questions que vous aimeriez poser au Pastor Jean-Pierre Je suis sûr que vous avez des questions, vous pouvez vraiment les envoyer rapidement Ou alors vous avez des questions aujourd'hui Et vous qui êtes ici dans la salle Et vous qui êtes ici dans la salle Either you take a piece of paper that you might have There's also some paper back at the counter near the offering basket And pass it over to Clémence Clémence, lève la main Okay, merci And she'll make sure that the question gets to Pastor Jean-Pierre So, Pastor Jean-Pierre, j'ai une question pour toi I have a question for you right off the bat Parce que j'étais très interpellé, surtout par le deuxième point Your second point Les deux points, mais bon, t'as eu moins de temps pour le deuxième You had less time for the second point Both of them spoke Et parce que je crois que la grande souffrance, surtout aujourd'hui C'est le manque de communion fraternelle I believe that one of the great things people suffer from today Is a lack of fellowship On sent la distance And you feel the distance And even when we're together in the same room, everybody's wearing a mask But we need to realize that the bottom half of your face communicates as much as your eyes Honnêtement, pour moi, le fait qu'on a l'école des disciples par Zoom You know, even the fact that we have our school of disciples by Zoom Et je le compare avec ce que je ressens ici quand on est ensemble pour le culte I compare that to what we feel when we're together in this room Et je dois dire que, honnêtement, je me sens plus proche à ceux qui sont connectés par Zoom To be honest with you, I'm actually feeling closer to the people connected by Zoom J'ai toute l'expression liée à l'autre Why? Because I see the whole face I can see every expression Donc la notion d'être ensemble commence à changer peut-être So it's almost like the notion of being together is changing Mais pour moi, c'est pas juste contact superficiel But for me, fellowship is not just a superficial contact Koinonia, c'est autre chose The Greek word koinonia is much deeper Et peut-être que tu peux juste embellir un petit peu ce sens Pour toi, la communion fraternée, c'est quoi exactement? Would you please amplify your definition of fellowship? Pour moi, la communion fraternelle, comme je l'ai un petit peu abordé par rapport aux amitiés En tant qu'église, je crois qu'on est vraiment le rassemblement des rachetés Et l'idée que le Seigneur communique, c'est que nous sommes une famille Donc nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas une entreprise Mais nous sommes vraiment une famille Avoir cette notion que Je suis le gardien de mon frère Je suis le gardien de ma sœur Et le fait d'avoir cette communion fraternelle De pouvoir se frotter l'un à l'autre Me fait grandir Et m'oblige à grandir Et l'un des points que je n'ai pas abordé dans mon message Mais qui pour moi est essentiel dans la communion fraternelle C'est qu'il est dit dans la parole de Dieu On reconnaîtra que vous êtes mes disciples À l'amour que vous avez les uns pour les autres Bien que je sois un fervent défenseur des miracles Des signes et des prodiges Des réveils La terre qui tremble quand tu prie Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit On reconnaîtra que vous êtes mes disciples au miracle Au charisme Ou à la façon dont tu vas prêcher Mais on reconnaîtra que vous êtes mes disciples À l'amour que vous avez les uns pour les autres Cette sorte d'amour que le monde ne voit pas Auquel le monde languit mais ne voit pas encore Et c'est pour ça que notre communion Nos relations familiales sont tellement essentielles Et tellement critiques Avoir de telles relations Une telle communion fraternelle Qu'on tous se sent en sécurité Là où tout le monde baisse les masques C'est le cas de le dire Avec un tel amour Une telle transparence Qui fait que les gens au milieu de nous Se sentent en sécurité Et j'ai une petite anecdote Par rapport à ça justement Il y a quelques années Notre groupe de jeunes Était à la Au 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 parc de la Légion d'honneur Alors vous voyez un petit peu La diversité de notre église Des noirs Des blancs Des maghrébins Des jaunes Et donc on était là Dans un moment de partage De communion Jouer de la guitare Rigoler Jouer au foot Et il y a une jeune femme Qui était sur le côté Et elle est venue Attirée par notre groupe Et elle a eu une réflexion Très intéressante Elle a dit On dirait que vous êtes De la même famille Et c'est ça Qui m'a attirée Vous voyez à quel point Notre communion fraternelle Est tellement cruciale Il n'y a pas eu de miracle Ce jour-là Mais il n'y avait Enfin Il n'y avait pas Ce qu'on appelle un miracle Mais il y avait Ce que le monde recherche Cette communion Cette qualité De la communion fraternelle The quality of fellowship J'aimerais juste rebondir Avec une deuxième question Avant de passer à Pasteur Saint Dans ta famille La famille Placide Parce que ma fille M'a déjà raconté Quand vous faites Des réunions familiales C'est énorme C'est vrai que pour moi et Catherine Comme on a quitté notre famille Pour venir en France Nos réunions familiales On y est cinq Six semaines Mais chez la famille Placide C'est vraiment C'est au moins de trente Ou plus Avec cousins Oui tout à fait Avec le Covid Il y a longtemps Qu'on ne s'est pas rassemblés Mais c'est vrai Que c'est minimum Minimum syndical C'est trente personnes Je sais que tu aimes Tout le monde également En tant que grand patriarche Et c'est ton job Entre guillemets T'aimer tout le monde Mais à 60 personnes Tu peux être aussi proche Tu ne peux pas avoir Le même niveau D'intimité Avec tout le monde Alors est-ce que dans une église Disons de deux mille personnes Est-ce qu'on peut dire Comment parvenir à une relation intime Avec quelqu'un Quand on est deux mille Et en fait En fait la comparaison Avec ma famille Va illustrer vraiment Ton propos Parce qu'effectivement Je dis minimum syndical C'est trente Mais il y a le cercle On va dire Le cercle Restreint Intime Qui lui se monte À douze ou treize personnes Et c'est vrai Et c'est vrai que quand on est Ce cercle un peu plus intime Voilà il n'y a pas La même dynamique Même à trente Même des fois On se rejoint On est à cent personnes Ou alors on passe un bon moment Mais voilà Ce n'est pas des relations Vraiment très très profondes On est content de se voir On passe un bon moment Mais ce n'est pas quelque chose Qui va vraiment bâtir Notre vie Nos relations Et c'est vrai Je crois que c'est un peu La même dynamique Dans l'église Je pense que c'est le problème Des méga-churches C'est que tu ne peux pas Connaître tout le monde Et nous ne sommes pas faits Pour avoir des relations Simplement superficielles Ça ne bâtit personne On a besoin d'avoir des proches Des personnes sur qui tu peux compter Qui vont te couvrir Qui vont voir simplement dans ton regard Quand les choses ne vont pas Même si tu dis ça va Avec un sourire Mais ils sauront veiller sur toi Ils sauront comment être un encouragement Et comment être ce frère Cette soeur Qui est gardien How to be your brother's keeper That's what you learn Ah Excellent Super Je crois qu'il y a vraiment Une bonne application À l'église Et peut-être ça touche aussi Exactement ce domaine Que nous mettons devant le Seigneur En disant Seigneur Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux nous dire Par rapport à ça That's a very appropriate response And the comparison Is very strong And I think it really has Lined up with what we're asking The Lord to show us Alors Pastor Samuel Est-ce que tu as une question Pour le Pastor Pierre Tell us Pastor Samuel Do you have a question? Non La question serait Est-ce que l'enseignement des apôtres Deux-etre prodigués Exclusivement Par les apôtres? The question is Should the Apostles' Teaching Be diffused Only by Apostles? Alors il faut comprendre Quand la Bible dit Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres You need to understand this When the Bible says That they were devoted To the Apostles' Teachings On parle À l'époque Où ça a été écrit Le Nouveau Testament N'existait pas Ils avaient simplement Ce qu'on appelle La Torah Donc quand on parle De l'enseignement des apôtres C'était des onze Qui restaient Qui étaient des témoins De Jésus De la vie de Jésus Qui avaient marché avec Jésus Qui avaient mangé avec Jésus Qui avaient vécu avec Jésus Pendant ces trois ans Et en plus Qui ont été enseignés Pendant ces quarante jours Dont le pasteur Robert Parlait tout à l'heure Avant que le Seigneur Remonte Au Père Donc l'enseignement des apôtres Ensuite a été Diffusé Par écrit Avec les quatre évangiles Lettres des épîtres Donc essentiellement Donc de dire Que l'enseignement des apôtres Peut être diffusé Simplement par les apôtres Ils ne sont plus là En fin de compte Mais Dieu nous a laissé Le Nouveau Testament Qui fait partie des Écritures Maintenant Et l'enseignement des apôtres Fait partie du Nouveau Testament Amen Amen Tu as dit tout à l'heure Tu as parlé Qu'il faut avoir Une passion Pour la vérité Et quand tu l'as dit En fait J'ai très vite J'ai fait un petit Sur rôle De nos dernières Dix années En tant qu'Église Et on a enseigné Beaucoup sur la passion Pour la présence de Dieu Et je ne dirais jamais Qu'il faut choisir Entre la présence de Dieu Et la vérité de Dieu Les deux vont ensemble Parce que les deux sont ensemble Ok Amen Néanmoins Dans la présence de Dieu Il y a un niveau De subjectivité Très élevé Et dans la vérité de Dieu Il y a un niveau De objectivité Très élevé Et parfois je vois Un danger Pour notre type d'Église Nous élevons Cette notion De la présence Au-dessus De la vérité Parce que Et je le vois Dans le type de chrétien Qui est très attaché A une forme On va dire Très traditionnelle Il a besoin D'un bâtiment Construite Au 13ème siècle Avec des Comment dire ça Des vitrines Pas des vitrines Des vitrots Des vitrots Voilà Avec tout le décor Ils ont besoin De ça Pour sentir la présence Pour toi et moi On entre dedans Ça n'a rien à voir Avec la vérité Et parfois Je me pose La question Nous En tant que Chérismatique Sommes-nous aussi En danger D'exalter Notre subjectivité Au-dessus De l'objectivité Tout à fait Je crois que La vie De chaque Chaque croyant Doit être basée Sur la parole De Dieu Et Cette vérité Est tellement Critique Aujourd'hui Tellement critique Pour les chrétiens De façon à ne pas être Comme dit la parole De Dieu De ne pas être Emporté Par toutes sortes De vents De doctrines Et je crois Qu'en tant que chrétien C'est vrai Qu'on doit On doit avoir Recherché Cette présence De Dieu Mais ça doit être Équilibré aussi Par un amour Pour la vérité Ça fait Depuis 1974 Que je suis chrétien Depuis l'âge De 14 ans Et j'ai vu Pas mal de choses Dans l'église Et des fois Des choses Qu'on appelait La présence De Dieu Qui n'avaient rien A voir Avec la présence Et on a vraiment Besoin De la vérité Et c'est pour ça Bien que j'aime Sentir La présence De Dieu Comme on dit Quelque chose De subjectif Effective Je suis un adorateur J'aime la prière J'aime ses temps J'aime Sentir Dieu Sentir le bisou De Dieu J'aime ça Mais une chose Qui est essentielle Dans la vie D'un chrétien Surtout des charismatiques C'est un amour Pour la parole Et pour la vérité J'ai vu tellement De débordements De personnes Qui paraissaient Charismatiques Avec une belle voix Avec une façon De jouer De l'instrument Super machin Où tu as l'impression Que c'est le ciel Sur la terre Mais qui ont des vies A la maison Catastrophes Incapables D'aimer Leur femme Incapables D'être un père Pour son enfant Incapables D'avoir un bon caractère En tant que chrétien Pourquoi ? Parce qu'on a mis Tellement l'accent Sur la présence De Dieu Sans cet amour Pour la vérité Qui te transforme Et qui te rend libre Et qui fait Que tu es Un homme Ou une femme De Dieu Avec une colonne Vertébrale Amen 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 Pastor Jean-Pierre On est vraiment Sur les mêmes Longueurs d'onde Et Amen On aime la présence De Dieu We love The presence Of God Absolutely My wife And I Are both Worshippers As well Et la première Chose Chaque jour Sept jours Sur sept Je passe Une heure Dans la présence De Dieu Je cherche Seven days A week Every single Day of the week I spend my first hour Of the day In the presence Of God C'est Les plus précieuses Que l'or Tout à fait That is more precious To me than gold Mais après J'attaque la parole De Dieu Avec autant de temps Même parfois plus Even spending more time In the word Sometimes C'est la parole Qui me transforme Exactement Parce que Je sais Que c'est la parole De Dieu Qui transforme M'un homme Pastor Samuel Encore une question Oui Après La question serait A mon avis Pastor Robert Est-ce la présence De Dieu Ne nous amène pas Automatiquement A la vérité De la parole De Dieu Pastor Robert Is it true That even The presence Of God Doesn't automatically Bring us To the truth Of God Ok C'est une très bonne Question Parce que Techniquement parlant Technically speaking La présence La vraie présence De Dieu Nous amène toujours A la parole De Dieu The real Authentic Presence Of God Does bring On a évoqué Cette notion De la subjectivité Now as We've been Speaking About how Subjective That can be Parfois Il nous faut Le fil à plomb Sometimes You need The plumb line To discern Parce que Comme tu as dit Souvent Parfois Ce qu'on pense Est la présence De Dieu C'est autre chose Quand j'étais jeune Chrétien Je me souviens bien Je regardais Un film De Clint Eastwood Et je vais pas dire Lequel D'accord Et j'en pense Je suis déjà charnel Parce que je regardais Mais je me souviens bien J'étais jeune Chrétien À la fin du film Je pleurais Comme un bébé Dieu m'a touché Puissamment Et je suis allé Dans ma chambre Prier Chercher la face De Dieu Alors Mais c'est très Subjectif Parce que J'étais avec mes frères Et sœurs Ils regardaient Le même film Ils n'ont pas fini Dans la prière Donc Pinceau Jean-Pierre Peut-être Cette question est Comment distinguer Entre ce qui est Vraiment la présence De Dieu Et ce qui ne l'est pas Ça c'est une super Bonne question Quand t'es dans La présence De Dieu Que c'est la vraie Présence de Dieu T'es obligatoirement Transformé Tu ne peux pas Me dire Que tu dis Que tu Vas dans la présence De Dieu Que tu sors De la présence De Dieu Et qu'il n'y a aucun Changement Unchanged Que tu Des fois Je suis Je me freinais Des fois Je suis étonné Par 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 Certaines Certaines Personnes Qui 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 Aimer La présence De Dieu Qui Qui Dis Qu'ils Passent Du temps Dans la présence De Dieu Et qui Ont toujours Des pensées D'adultère Mais il y a Quand tu Vas dans la présence De Dieu Tu ne peux pas C'est d'adultère En sortant De la présence De la présence De la présence Il y a dit Que c'est dans sa présence Que nous sommes Transformés De gloire En gloire Par son esprit Et simplement Pour raconter Une petite anecdote Qui n'est pas forcément A mon avantage Mais qui peut aider Quand j'étais Un peu plus jeune Donc plus jeune Chrétien Et je voulais Vraiment Voir la manifestation De la présence De Dieu Donc je faisais Pas mal de jeûnes Et une fois J'ai fait un jeûne De trois jours Donc en plus Cent jours Donc un jeûne D'Esther Donc je me Je pensais Que j'étais un Gap balèze quoi Et donc Il faut savoir Que dans le jeûne Ce que je ne savais pas A l'époque Quand j'ai commencé A jeûner C'est que Toute ta chair Elle Elle est Voilà En Comment dirais-je Exacerbée Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça Que c'est important Quand tu jeûnes De vraiment Être dans la parole De Dieu De prier De façon à crucifier Ta chair Et à soumettre Ta chair Donc je m'étais Enfermée Trois jours Dans ma chambre De prière Et je sors De ma chambre De prière De ma chambre De jeûne Avec la gloire De Dieu Les éclairs Le tonnerre Et qui je croise Dans la maison Régine Et normalement Je devais être Transformée Dans la croissance De Dieu Et je ne sais plus Ce qu'elle m'a dit Mais je suis partie Dans les tours Mais c'était Du grand n'importe quoi Et c'était bizarre Et qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Ouais T'as gâché Mon temps de prière Avec nous Tu as gâché Mon temps de prière J'ai passé Trois jours À jeûner Et je tombe Sur toi Et la première chose Voilà T'as tout gâché Et je suis rentré Dans ma chambre En plaignant Au Seigneur Evidemment Et Dieu m'a dit Ferme-la Parce que dans ma présence On est transformé Parce que dans ma présence Vous allez être changé Amen Donc repends-toi Et marche de l'amour Et ferme-la Et ferme-la Wow Yes, sir Yes, Lord Amen Caroline Tu voulais rebondir Sur Antoine Oui La présence de Dieu La parole de Dieu Et Comme Asien à partager Au niveau du lieu repère Et Je pense que Dans la parole de Dieu Notamment Le psaume 119 Et par contre J'ai oublié le verset Mais qui me dit Ta parole Est une lampe À mes pieds Une lumière Sur mon sentier Et c'est pas ta présence En fait C'est vraiment la parole De Dieu C'est mes pieds à moi Qui va m'éclairer Et nous éclairer chacun Pour marcher dans la vérité De la parole de Dieu Tout à fait As we're talking about The presence of God And the word of God And the different points That we need to be Have a reference point I come back to Psalm 119 Verse 105 Which says Thy word is a light Unto my feet And a lamp Unto my path Which is meaning That the truth of God Will keep us On the right path Tout à fait Excellent One last question Before we pray Quand on fait du volet Il y a toujours De va et bien N'est-ce pas On n'est jamais statique Entre les deux Et Dieu nous a équipés Avec un mécanisme Absolument extraordinaire C'est l'oreille interne Parce que c'est là Où se trouve Notre sens De l'équilibre Et je trouve ça Extraordinaire Dieu n'a pas mis Dieu n'a pas mis Le sens De l'équilibre Dans notre hanche Ou dans la bouche Mais il l'a mis Dans l'oreille Et tout dépend De notre écoute Et je trouve que Lorsque notre écoute Est sélective On va toujours Tomber du vélo Mais si on est vraiment Prêts à écouter Tout ce qu'il a A nous dire Que ça nous fasse Des guilligillis Ou que ça nous coupe En deux Comme ferme-la Tu vois Mais quand t'es vraiment Seigneur Tout ce que tu as Ce qu'est ton cœur C'est pas une question De ce dont j'ai besoin Ou même ce que je veux Or what I want C'est ce que toi Tu veux Et pour moi C'est ça Ce qui fait la différence Et ça C'est ça C'est ce qui fait la différence Quand j'ouvre Ma Bible Et je dis Ce n'est plus question De ce dont j'ai besoin Aujourd'hui Maintenant Il est question De ce que tu veux C'est tout C'est toi Quand je lève ma voix Quand je l'adore Quand je cherche sa face Quand je raising 수 T'es la votre voix Moi je t'en cherche C'est not parce que J'ai besoin de quelque chose C'est parce que Je veux quelque chose C'est parce que Je desire him C'est pas parce que Je t'en cherche C'est pas parce que Ce n'est pas parce que C'est toujours Qu'est-ce que tu veux C'est toujours Sacré l'ose Qu'est-ce que tu veux Maintenant Oui Maintenant Pét'être on peut Prier Tous I think We could pray In that direction Today For our internally Parce que For moi Dieu veut vraiment Nous tirer Vers le haut God wants To bring us Higher Un dernier mot, Père Jean-Pierre, avant qu'on prie pour les gens. Do you have anything to add before we pray for people? Sinon, on va le rajouter dans la prière. J'étais scotché à ce que tu disais. Je suis vraiment attentive to what you were saying. J'ai presque ma vie. Bon, pour ceux qui sont à la maison, et même ceux qui sont ici, on va vraiment entrer dans un temps de prière. We're going to enter a time of prayer now. Et je vous encourage vraiment tout le monde. C'est le moment du cul le plus important, donc ce n'est pas le moment de couper votre écran. Pourquoi pas aller chercher vos enfants tout de suite et les inclure dans ce temps de prière. Donc pour ceux et celles qui sont ici dans la salle, s'il vous plaît, juste joignez-vous avec nous dans ce temps de prière. Père Tristan, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps dans ta parole ce matin. Merci Seigneur Dieu que tu veux nous tirer vers l'eau. We hear you calling us to come up higher. Tu veux nous tirer vers l'eau. You want to bring us higher. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous nous mettons devant toi, Seigneur, maintenant. So we place ourselves before you, Lord God. Et nous te prions par le nom glorieux de Yeshua. And we pray in the glorious name of Yeshua. Seigneur, change nos cœurs. Change our hearts. Aide-nous de ne plus être ces petits enfants spirituels. Help us to no longer be spiritual children. Par l'autre à droite et à gauche, par toute une vague de doctrine, et toute une vague de circonstance qui frappe à notre porte. Who are knocked back and forth by every wind of doctrine and every circumstance. Et fais de nous des hommes et des femmes mûrs. Make us men and women who are mature. Et même lorsque nous venons dans ta présence. Even when we come into your presence. We can't deny that we have needs. We can't deny that we have desires. But the first thing you said, Lord. For every distraction. Is to seek first the kingdom of God. And everything will be added unto us. Père, fais de nous ces hommes et ces femmes. Father, make us mature men and women. Alléluia. Au nom de la puissance. In the mighty, mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libre de prier. Seigneur, nous te remercions pour cette matinée. Thank you, Lord, for this time together. Merci, Saint-Esprit, parce que tu parles encore à ton Église. Thank you because you're speaking to your church, Lord. Et Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes. Cette Église sur laquelle tu peux compter. Merci, Seigneur, pour cette faim et cette soif que tu suicides dans le cœur de chacun d'entre nous. Thank you for releasing a hunger and thirst in the heart of every person. Cette faim et cette soif de la vérité qui rend libre. Hunger for your work. The truth that sets us free. Cette faim et cette soif de davantage de toi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu fais de nous des hommes et des femmes qui sont vraiment un témoignage pour cette génération. Afin, Seigneur, que nous soyons vraiment cette lumière, cette lumière qui attire à toi, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous. Que nous soyons plus comme toi, Seigneur. Dans notre façon de parler, notre façon d'agir. Dans notre attitude. Dans notre façon d'aimer, Seigneur. Te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Allélui. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis maintenant dans le cœur et dans le foyer de chaque personne connectée pour renouveler maintenant un désir ardent pour la vérité. Un soif pour l'enseignement apostolique du Nouveau Testament avec sa racine dans l'Ancien Testament. Une soif pour la totalité de ta vérité et non seulement des parties qui nous conviennent, Seigneur Dieu. Tu renouvelles maintenant la manière de considérer la valeur de la parole de Dieu. Et tu suscites, Seigneur Dieu, ce sérieux, cet engagement, ce dévouement dans le cœur de ton peuple pour s'accrocher à ta vérité, vivre selon la vérité, prêcher la vérité, expérimenter la plénitude de cette vérité avec joie dans le nom de Jésus. Frère, I thank you right now that we're touched by the word of God preached. Some of you have been touched by the Lord and you're wondering, what do I do now? I just want to remind you that we have individual prayer rooms now with team members ready to help you in your next step. When God speaks to us about the things he wants to change in our lives, it's not to condemn us but to bring us to the next level. Some of you connected today need to re-dedicate your lives to Jesus. Some of you need to give your lives to Jesus for the first time. Don't remain passive. act now in faith and connect to the prayer rooms that are available to you by Zoom. Thank you for your grace, Father. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. We remove every obstacle and every barrier that is hindering your people from reconnecting to you in the name of Jesus. We declare now restitution and restoration taking place in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord, for your power, your word, your presence with us today. The Bible tells us to be imitators of those who, through faith and patience, inherit the promises of God. As it was for the church, the early church, we want to be the church of the 21st century that knows how to persevere, how to be devoted to your word, to your teaching. Also in personal fellowship with you and being devoted to fellowship with one another. Even if it's difficult to do so at the present time. Lord, you grant to us this morning faith and patience, perseverance in that area. Amen. And we believe we will see good fruit produced by this in our midst in the name of Jesus. Amen and amen. Now we unite in faith and perseverance for those suffering in their physical bodies. In Psalm 107, you said you sent your word and it healed. we send the word of God now, your bottle, your phone. For every brother and sister who's suffering, who's sick, in the name of Yeshua, soyez guéris. Be healed now in the name of Jesus. Receive the power of God, the word of God. Rise up and walk hallelujah in the name of Jesus. For those of you who are discouraged in their arms, who are troubled in their soul, who are anxious because of their circumstances, those who are facing financial difficulties. Now you manifest your help. Oh, lève la tête qui est abaissée. Lift up the hands of God. You fortify les mains languissantes maintenant. You strengthen the hands of the people in the mighty name of Jesus. We declare the life of God. Et nous déclarons que Dieu, il n'est pas contre vous, il est pour vous. God is not against you, he is for you. Parle-le, oh, non-puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Lève-toi dans la joie de l'éternel. Rise up in the joy of the Lord. Saisis maintenant la force de Dieu. Take hold of the strength of the Lord because you are God. If God is for you, who can be against you? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Voir à Dieu, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur qui est le bonheur à cette présence de Dieu? Et tu m'avais fortement entouragé chacun. Vous savez, ici dans la salle, on va continuer avec un petit temps de prière. on passe une dizaine de minutes encore juste dans la gloire de Dieu, prions pour les gens. We'll just have a time, 10 more minutes or so. J'aimerais fortement vous encourager si vous étiez touché par le message ce matin. Let me encourage you if you were touched by today's message. Ou peut-être l'un de ces sujets de prière t'a touché particulièrement. vous allez voir maintenant les codes pour le Zoom qui est déjà en cours. Now is the time you can connect to the Zoom and receive personal prayers. Let me encourage you de vous connecter au Zoom, parler avec un responsable de l'église. Connect to that Zoom and speak with one of the leaders. Notre slogan pour l'année 2021 c'est On ne marche pas seul. Our slogan for this year is We will not walk alone. Amen. Et puis j'aimerais aussi vous dire que dans une trentaine de minutes on va on va continuer avec un temps dans la présence de Dieu justement. In about 30 minutes we will continue in the presence of the Lord. On va faire une petite pause ici. After a small break short break. Donc l'internet va couper mais il va se remettre à midi. The stream will end this morning but at 12 noon sharp. Et pour un temps une heure dans la présence de Dieu en louange en oration Ah ça va être top. Et vous ne voulez pas rater ok vous pouvez repousser votre repas de midi à 13 heures d'accord. Voilà que le Seigneur vous bénisse richement que Dieu lève sa face sur vous pour vous donner sa grâce qui tourne son regard vers toi pour te donner sa paix sa paix au nom de Yeshua au nom du Seigneur Jésus Christ et qui tourne en Névoie dans le nom du Seigneur vu son à la Sous-titrage FR ?